Période de questions orales. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Ma question s'adresse au premier ministre. Hier, le premier ministre a admis ce que les familles, les conseillers, les mères et les professionnels savaient déjà que le plan pour les couples rétroactifs était téméraire et irresponsable et mettait les familles à risque. Est-ce qu'ils souhaitent encore faire les couples l'année prochaine? Pourquoi pensent-ils que ce sera mieux l'année prochaine? Question au premier ministre. Par vous, M. le Président. Notre gouvernement a été élu de réparer le gâchis de 15 ans, laissant par les libéraux de 347 milliards de dollars. Le gouvernement avait doublé la dette. Avec les néo-démocrates, nous avons été élus pour réparer le gâchis. Et je vois que les élus municipaux, y compris les maires, reconnaissent qu'on peut trouver des efficacités. Il y a beaucoup de gaspillage dans les paliers gouvernementaux. Je sais que les néo-démocrates et les libéraux ne comprennent pas le gâchis. Nous avons été élus pour réparer le gâchis. Ils reconnaissent qu'il y a du gaspillage. Une bonne histoire. C'était une histoire qui a fait la une hier, mais c'était une bonne histoire. Député, veuillez-vous asseoir. À l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire. Attendez-moi, le premier ministre s'est élevé à refuser les dommages. Et quelqu'un qui soulevait, qui avait des craintes, c'était des propos alarmés. Et s'il y avait un problème, c'était de fausses informations. Même s'il a été forcé d'admettre qu'il avait tort, c'est incroyable que le gouvernement planifie d'imposer les mêmes coupes l'année prochaine qui ont été un échec cette année. Et si ce n'est pas le cas, quels sont les autres services qu'ils couperont dans le cadre de son fantasme? Premier ministre, on a écouté les élus municipalités. Nous, le gouvernement, on écoute. On sait très bien qu'il y a des efficacités à faire, qu'il y a beaucoup de gaspillage. Nous allons leur donner 7,3 millions pour trouver des efficacités. Un grand nombre de maires que j'ai rencontrés veulent tirer avantage de cet investissement. Nous donnons également 200 millions aux municipalités rurales pour moderniser les services. Je ne sais pas, c'est le gouvernement que l'opposition ne comprend pas. On ne peut pas continuer les dépenses et gaspiller les données publiques. Il faut respecter les données publiques et les contribuables. Au moment où nous avons été élus jusqu'aux prochaines élections, nous allons être économes concernant les données publiques. Rappel à l'opposition. Le député de Waterloo a l'ordre complémentaire final. Le premier ministre a découvert que les services d'urgence, que les services de garde, ce ne sont pas des gaspillages. Ce sont des biens de première nécessité pour la population et les ménages. Mais la réalité est la suivante. Même si le gouvernement essaie de contrôler son image, continue de faire des coupes dans les transports en commun. Il a donné de l'argent aux promoteurs, même malgré les craintes des municipalités. Si le premier ministre, écoute, les élus municipaux, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'ils vont lui dire qu'ils ne peuvent pas se permettre des coupes cette année et l'année prochaine? Arrêtez la pendule. Député de King Vaughn à l'ordre, ministre des Richesses naturelles, Ketchena-Conestoga à l'ordre. Oui. Arrêtez, pardon, démarrez la pendule par vous. La chef de l'opposition ne comprend pas. Elle dit qu'on essaie de contrôler notre image. Nous sommes... Depuis que nous avons été élus, on essaie de contrôler les dommages à l'Ontario. Je n'ai jamais vu une telle situation dans la province. Lorsque vous rencontrez les PME dans la province, ils sont heureux. Lorsque vous parlez aux citoyens moyens, et ces gens sont contents. Et finalement, compte quelqu'un à l'épine dorsale pour dire qu'il faut trouver des efficacités. Et moi, je vous le dis, je vous le jure, je vais trouver des efficacités. Il n'y a personne qui croit qu'il n'y a pas de gaspillage de deux cents, trois cents ou quatre cents. Les seuls qui ne pensent pas qu'il y a des gaspillages, ce sont les libéraux, les néo-démocrates. Parce que ce sont eux qui ont créé le gaspillage. Je sais qu'il y a beaucoup de frénésie et d'enthousiasme dans la Chambre. Je demande aux députés, peu importe quelle parole, écoutez les réponses et écoutez la question sans crier. On a démarré la pendule. Chef de l'opposition, ma prochaine question s'adresse au premier ministre. Ce 7 juin, c'est l'anniversaire de tous les dommages causés par le gouvernement. C'est très clair. Hier, le gouvernement Ford a parlé du gouvernement pour éliminer le contrat avec Bill Store et qu'il y aura une autre bataille en cours qui va entraîner davantage de coûts aux Ontariens. Est-ce que le premier ministre peut donner fournir une estimation pour se sortir du contrat avec Bill Store? Question au premier ministre. Monsieur le Président, on a fait une campagne pour offrir davantage de choix à la population. Je ne sais pas ce que les néo-démocrates comprennent. Est-ce qu'ils veulent maintenir le monopole? Une des grandes multinationales, les trois plus grandes dans le monde, qui contrôlent le marché. Ce n'était pas une bonne idée. Ce n'était pas une bonne idée que les libéraux ont signé. Je ne sais pas qui signe un contrat de 10 ans pour un monopole, pardon. Les brasseries veulent davantage d'ouverture du marché. Trois entreprises de bière contrôlent le marché. C'est du jamais vu. Pourquoi? Intervention du Président. Intervention du Président. Merci. Niagara-France, à l'Ordre, Orléans, à l'Ordre. Complémentaire. La bière, c'est bien. Mais ce n'est pas ma priorité. Ce n'est pas la priorité pour des centaines, pour des millions de personnes en Ontario. Il reste deux semaines. Le gouvernement dépose un projet de loi pour annuler un contrat qui pourra entraîner des coûts à la hauteur des centaines de millions de dollars et abolir des emplois. ce pseudo-mauvaise transaction. Le gouvernement maintient d'autres comme en électricité et dans les hôpitaux. Et finalement, des lobbyistes veulent dépenser des centaines de millions de dollars pour déchirer ce contrat en particulier. Ma question est la suivante. Pourquoi l'annulation de contrat avec Beer Store est si importante pour le gouvernement? Au premier ministre, au ministre des Finances. Merci, monsieur le premier ministre. On ne parle pas seulement de bière et de vin ici. On ne parle pas seulement de choix. On veut créer une équité pour la population de l'Ontario. Pour être clair, le gouvernement n'est pas propriétaire du Beer Store, au contraire de ce que croient les gens. Ce sont trois multinationales brassicoles qui en sont les propriétaires. Et Ken Hughes, notre conseiller spécial, a dit que ce beau contrat est l'obstacle qui nous empêche de fournir la marchandise sur ce projet de loi. C'est un mauvais marché pour les Ontariens qui conserve les prix élevés de façon artificielle et empêche les entrepreneurs d'avoir leurs pieds dans le marché. Notre gouvernement, l'ancien gouvernement, fait passer les profits multinationaux avant nos familles. Complémentaire final. Monsieur le Président, ce dont on parle ici, c'est la priorité du premier ministre. Les familles de l'Ontario veulent de bonnes écoles pour leurs enfants. Elles veulent de bons services de garde. Mais lorsqu'on regarde ce gouvernement, ce premier ministre, la seule chose dont il s'occupe, c'est la bière. Intervention du président. Du côté du gouvernement, un rappel à l'ordre général, le volume est beaucoup trop élevé. J'ai de la difficulté à entendre l'opposition. Redémarrer la pendule. Chef de l'opposition. Lorsqu'on regarde ce gouvernement et ses priorités, tout ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui offre plus de bière. Vraiment? Vraiment, c'est la priorité pour les familles ontariennes? Le premier ministre est prêt à laisser 7 000 emplois et des centaines de milliers de dollars à dépenser dans une bataille avec le beer store, mais il ne peut pas trouver d'argent pour aider les enfants à atteindre autisme. Mais quel genre de priorité est-ce que c'est? Comment est-ce que le premier ministre peut prétendre comprendre la priorité de l'Ontario? Au ministre des Finances, merci. Eh bien, c'est évident que les néo-démocrates ne comprennent pas que notre système parlementaire nous donne les outils pour sortir de ces mauvais marchés signés par des gouvernements précédents. Notre gouvernement s'assure que nous puissions obtenir les meilleurs marchés possibles pour les consommateurs et les contribuables, afin qu'ils ne soient pas tenus otages par des multinationales. Ce bon petit contrat est un mauvais marché, un terrible marché pour les Ontariens et Ontariennes et les entreprises. Si on le laisse comme ça, on continuera à avoir une augmentation de ce système au cours des six prochaines années. Monsieur le Président, il faut se poser la question pourquoi est-ce que ces multinationales appuyées par les néo-démocrates sont autant contre la vente de leurs produits, d'en plus de dépanneurs, de supermarchés et de grandes surfaces. C'est parce que ce bon marché est tellement lucratif que ça leur donne beaucoup d'argent. On pourrait créer 9 000 nouveaux emplois, 3,5 milliards de dollars pourraient être ajoutés à notre PIB. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci. Question finale au premier ministre, encore une fois, mais je dois dire, le premier ministre et son groupe parlementaire et son conseiller ministre dit qu'on sème la peur, eh bien, ils ne font que semer la bière. Hier, le directeur de la responsabilité financière a déposé son rapport. Le premier ministre insiste que les dépenses sont en augmentation, mais lorsque le directeur a étudié la situation, il a eu des résultats différents. Peut-être que les députés d'arrière-bas aimeraient savoir exactement ce qu'a dit le directeur dans son rapport. Et je vais vous le dire, et je sais, dans le budget 2019, on fait une projection d'une réduction de 2,7 milliards de dollars sur les deux prochaines années dans le revenu. Et on note aussi que le directeur ne peut divulguer cette diminution par domaine puisque la province juge que c'est un dossier du Conseil des ministres. Est-ce que le ministre a pu nous dire quels services en santé seront réduits pour économiser 2,7 milliards de dollars ou si cette information demeurera secrète? Intervention du président, rété la pendule. Député de Whitby, à l'ordre. Député de King Von, à l'ordre. Du côté du gouvernement, à l'ordre. L'opposition, à l'ordre. Redémarrez la pendule. Le premier ministre pour sa réponse. Au ministre des Finances. Merci, M. le Président. Nous remercions le directeur de la responsabilité financière pour son rapport et sa confirmation que notre gouvernement que la voie du gouvernement qui est songée et qui est raisonnable vers l'équilibre budgétaire fonctionne bien. Le titre de notre budget, la protection de l'essentiel, montre bien ce qu'est notre budget. Nous allons gérer les finances de la province de façon appropriée. On réussit déjà. La communauté des affaires ont déjà engagé 170 000 personnes dans la province de l'Ontario. Cela vous montre que notre plan fonctionne. On sait que l'opposition ne partage pas notre opinion. Leur priorité est de continuer à imposer plus, plus de taxes, plus de dépenses, mais nous allons continuer sur notre voie responsable vers l'équilibre tout en fournissant une vraie aide pour la population de l'Ontario, ceux qui comptent le plus. complémentaires. Pendant des mois, le premier ministre insiste que c'est qu'on coupe non qu'une conséquence. Je crois que le ministre des Finances essaie de nous raconter la même histoire. Le fait est que, suite au rapport d'hier, personne ne les croit. Le premier ministre peut accuser le directeur de semer la peur, en fait. Il peut même le qualifier de gauchiste, mais c'est noir sur blanc. Et c'est du noir sur blanc qu'on ne peut voir, parce que le ministre ne veut pas nous laisser le voir. Est-ce qu'on va nous expliquer le 2,7 milliards de dollars que l'on verra en coupe, ou si on va encore nier la réalité, ignorer le cri du public et prétendre que les coupes ne se produiront pas? Au ministre des Finances? Merci pour la question et soyons clairs. Le budget est bien établi et toutes efficacités sont publiées. Tout est dûment chiffré. Qu'est-ce qui est noir sur blanc est que le budget verra une augmentation de 1,3 milliard de dollars, 384 millions de dollars pour les hôpitaux, 267 millions de dollars en augmentation aux soins à domicile, 1,75 milliard de dollars pour 15 000 nouveaux liés en soins de longue durée. Plusieurs d'entre eux sont déjà en train d'être créés. 90 millions de dollars pour les aînés à revenus faibles. J'ai hâte que les libéraux, que les néo-démocrates prennent la parole demain, se lèvent debout et votent pour notre budget qui aideront des milliers d'aînés qui ont besoin de soins dentaires. J'ai très hâte de le voir demain. Député d'Essex, revenez à l'ordre. Oui, oui, c'est vous. Député de Waterloo à l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Flammboreau-Glenburg. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Notre gouvernement a été élu afin de nettoyer le gâchis laissé par le gouvernement libéral précédent. Depuis 15 ans, on a vu des dépenses et des promesses téméraires qui ont été tenues sur le dos de la population simplement pour que les libéraux demeurent au pouvoir. La semaine dernière, l'an dernier plus tôt, on a vu une différence dans la manière de voter. On a voté pour l'équilibre financier. Cela signifie que nous devons prendre des décisions difficiles, ce que fait le gouvernement responsable. Est-ce que le premier ministre peut expliquer à cette chambre ce que fait notre gouvernement afin de retrouver l'équilibre budgétaire tout en protégeant l'essentiel? Au premier ministre. Merci. J'aimerais remercier la fabuleuse, incroyable députée de Flammboreau-Glenburg. Enfin, enfin! Ils ont une voix, Milton! plutôt que groupe de personnes qui veulent simplement dépenser. Nous avons été élus, encore une fois, le 7 juin pour nettoyer le gâchis financier laissé derrière par les néo-démocrates et les libéraux, le 47 milliards de dollars en dette à long terme laissé pour nos enfants. On les entend parler de nos enfants et nos petits-enfants. Quoi? On va leur laisser une dette de 387 milliards de dollars avec un taux d'intérêt de 33 000 dollars par semaine, par jour, plutôt. Ça coûte 1,5 million de dollars sur l'intérêt laissé par le gouvernement, par les néo-démocrates. On ne peut pas continuer avec cette mentalité socialiste. Intervention du président. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Et de retour au Premier ministre, nous, nous sommes engagés à équilibrer les livres de la province et nous sommes aussi clairs sur le fait que l'on s'attend à ce que nos partenaires fassent de même. Pour ce faire, le ministre des Affaires municipales et du Logement a annoncé 200 millions de dollars pour les petites municipalités, les municipalités rurales, et nous avons annoncé 7 millions de dollars en financement pour le fonds de redevabilité et de comptabilité pour aider les municipalités à trouver 4 cents sur le dollar en épargne. Est-ce que le premier ministre peut parler plus longuement de l'annonce qu'il a faite avec le ministre des Affaires municipales et du Logement hier pour continuer à travailler avec les municipalités afin de trouver des épargnes et afin que l'Ontario se retrouve la voie vers l'équilibre? Le premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, je remercie la députée de Flamborough-Glenbrook. J'ai parlé à plusieurs morts au cours des dernières semaines. Chacun et chacune d'entre eux et elles disent que, oui, on peut trouver des épargnes. Ils ont admis de pouvoir trouver des épargnes. Ils ont donc admis qu'il y a un gaspillage. Tout ce qu'ils demandent, c'est plus de temps. On s'est assis, on a dit, oui, d'accord, on va vous donner une plus grande marge de manœuvre, on va vous appuyer, on va vous donner 7,35 millions de dollars. Nous avons dit aux petites municipalités dont on tire avantage qu'on les appuierait avec 3 millions de dollars parce que lorsqu'on trouve des épargnes, ça retourne dans la poche du contribuable. Pendant 15 ans, les contribuables n'ont pas été respectés ici. Tout ce que l'ancien gouvernement voulait faire, c'est taxé, dépensé. Ce n'est pas notre méthode. On croit en la prospérité, la croissance et la création d'emplois. Intervention du président, merci. Député de Parc-Delay-Park, nouvelle question. Au premier ministre, un enfant sur cinq en Ontario fera face à des troubles mentaux. Hier, le directeur de la responsabilité financière a publié un rapport qui a révélé que le gouvernement conservateur a diminué de 69 millions de dollars les programmes en santé mentale pour les jeunes. C'est une compression de 15 % pour la santé mentale des jeunes et des enfants, alors que ces derniers attendent déjà des mois pour les ressources. Est-ce que le premier ministre croit que les enfants et leurs familles doivent continuer d'attendre et est-ce que ce n'est pas vraiment l'essentiel pour ce gouvernement? Le premier ministre, la santé mentale et la toxicomanie, on le prend très au sérieux. Nous nous sommes engagés à dépenser 1,9 milliard de dollars pour cet aspect de la santé. Je donne le crédit au gouvernement fédéral qui donnera le même financement que nous, 1,9 milliard de dollars. Nous nous assurons que nous allons de l'avant vers les services essentiels pour appuyer les gens avec des troubles mentaux et des problèmes de toxicomanie. Aucun gouvernement dans ce pays a dépensé 3,8 milliards de dollars pour appuyer la santé mentale. J'ai confiance, j'ai entièrement confiance en notre ministre de la Santé. Elle s'assure qu'on ne laisse personne derrière. Nous nous assurons d'appuyer les gens qui souffrent de troubles mentaux et de problèmes de toxicomanie. Complémentaire au premier ministre. Monsieur le Président, le premier ministre et son gouvernement parlent beaucoup de santé mentale et de toxicomanie, mais jusqu'à présent, ce que l'on voit, ce sont des compressions aux services de première ligne. En fait, le gouvernement conservateur n'a pas donné le même financement de 174 millions de dollars en santé mentale et maintenant donne 69 millions de dollars de moins pour la santé mentale chez les jeunes. Encore une fois, le gouvernement décide d'équilibrer le budget sur le dos des enfants vulnérables. Est-ce que le premier ministre fera ce qui est approprié d'écouter les enfants et les familles qui ont des enfants qui ont des problèmes de santé mentale et arrêtera ces coupes à la ministre du Travail? M. le Président, nous avons fait des investissements historiques en santé mentale. De dire le contraire est inexact. Nous avons mis en place nous avons hier déposé une loi pour appuyer les services en santé mentale. Nous avons établi une... répondu plutôt à une recommandation qui a été faite par un ancien comité d'établir des programmes en santé mentale. C'est ce que le ministère de la Santé et des soins de longue durée fait. On a parlé de la santé mentale, des toxicomanies. à tous les jours ici en cette Assemblée. M. le Président, il y a beaucoup de pièces dans ce casse-tête, mais nous sommes sur la bonne voie. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je dois demander à la députée de Park-Delight Park de revenir à l'ordre et le député de l'ESSEX encore une fois revenu à l'ordre. Solliciteur général revenu à l'ordre. Député de Waterloo, encore une fois, s'il vous plaît, rappel à l'ordre. Prochaine question. On va démarrer la pendule. Député de Guelph. M. le Président, au Premier ministre, la semaine dernière, un rapport a été déposé montrant que le secteur de la technologie propre produit 35 milliards de dollars, a produit 35 milliards de dollars en investissement 2017 qui représente 3 % du PIB canadien. L'Ontario représente 39 % de cette croissance en PIB qui produit 138 600 emplois. Et pourtant, votre gouvernement semble entêté à fermer la porte à ces emplois. on a annulé des programmes de rénovation des maisons pour économiser de l'énergie. Maintenant, vous annulez des programmes qui doivent créer des emplois dans l'innovation et la technologie propre. Est-ce que le Premier ministre arrêtera d'attaquer les innovateurs et les créateurs d'emplois dans la technologie propre en aidant Communitech, Mars et d'autres programmes qui créent des emplois en Ontario et aident à faire croître les industries dans la technologie propre? Le Premier ministre. Au ministre du Développement économique et de la création d'emplois. Merci, M. le Président. Nous, nous sommes le nouveau gouvernement et nous avons dû prendre des décisions très difficiles au cours des derniers mois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'on continue à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la technologie propre. Nous continuons à travailler avec nos partenaires dans le secteur de l'innovation et avec des groupes comme Communitech, Mars. Nous travaillons avec eux à chaque étape. Et ce que je dois dire, c'est qu'ils comprennent les défis auxquels fait face notre gouvernement avec ce déficit de 15 milliards de dollars. Tout le monde devra travailler ensemble afin de s'assurer que l'on obtienne les résultats recherchés, c'est-à-dire que l'Ontario soit sur un pied stable sur le plan financier. Nous voulons travailler avec nos partenaires dans le secteur de la technologie et de l'innovation pour que nous obtenions les résultats nécessaires et nous continuerons de voir le tour de création d'emplois que nous avons vu au cours des derniers mois. 170 000 emplois ont été créés en Ontario et ce, dans tous les secteurs parce qu'on travaille avec nos partenaires complémentaires. Monsieur le Président, étant donné la réponse du premier ministre, la bienvenue qu'il a reçue dans un congrès de technologie, je lui dirais de travailler encore plus de près avec ce secteur. Tout bon stratégiste en matière de technologie vous dira qu'il faut regarder vers l'avant et non pas vers l'arrière. Nous sommes un leader, un chef de file dans ce secteur. Si on appuie ce secteur, d'appuyer les jeunes dans le secteur de la technologie, c'est essentiel à notre réussite. Et ça nous permettra aussi de nous attaquer au haut taux de chômage chez les jeunes. Il est à 12 %. Monsieur le Président, si le premier ministre ne rétablira pas les compressions faites à ce secteur, à Communitech et Mars, est-ce qu'il restaurera le lien pour l'emploi chez les jeunes puisque cela aidait les entreprises dans le secteur de la technologie à employer les jeunes pour qu'ils aient l'expérience nécessaire afin de réussir? Le ministre du développement des emplois. Monsieur le Président, moi je peux vous assurer que le rencontre des gens qui le travaillent dans le secteur de la technologie et l'Ontario vraiment a toutes sortes d'occasions en ce qui concerne le secteur de la technologie, que ce soit à Canada Nord ou Sirius, avec le ministre des Collèges et Universités et ce matin, j'étais donc en train de rencontrer des gens qui s'occupaient de jeux vidéo, donc il y a toutes sortes d'emplois dans le secteur que j'avais rencontré ce matin et moi, je vais vous expliquer pourquoi ils ont plus de possibilités parce que nous, on a des incendiatifs fiscaux et on a un environnement où ces compagnies peuvent réussir en ayant moins de formalités administratives et là, grâce à mon collègue, on change la culture en Ontario et on va continuer à avoir des succès dans le secteur de la technologie. Arrêtez la pendule. Applaudissements Question suivante, le député de Sous-Saint-Marie. Applaudissements Merci. Moi, j'ai une question pour le ministre des Richesses naturelles et de la foresterie. Alors, dans le budget 2019, notre gouvernement s'est engagé à protéger ce qui était le plus important, protéger l'environnement, les richesses naturelles et donc, il y a des milliards de dollars qui sont dépensés tous les ans et en fait, on a estimé que pour protéger les espèces en danger, 3,6 milliards de dollars tous les ans et nous avons un plan pour l'environnement qui reconnaît donc ce qu'il faut faire et on s'est engagé avec nos partenaires de répondre aux problèmes pour protéger les espèces naturelles. Est-ce que l'on va appuyer donc le secteur pour protéger les espèces en danger? du ministre des richesses naturelles? Merci, Monsieur le Président. Je vais remercier le député de Saucette-Marie pour cette question et je voudrais aussi le remercier pour faire cette annonce en ce qui concerne les investissements de notre gouvernement. Nous devons continuer de travailler ensemble sur tous les fronts pour répondre aux menaces des espèces envahissantes. et nous, nous essayons donc d'appuyer toutes les initiatives et nous pensons que nous avons des compagnies qui vont protéger donc le secteur des richesses naturelles et empêcher les espèces envahissantes. et nous sommes heureux d'annoncer qu'on va investir 850 000 dollars pour appuyer les efforts faits dans ce domaine. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Alors, le secteur donc des espèces d'invahissement a donc un organisme qui essaye d'empêcher ces menaces. On sait que c'est vraiment très important pour tout l'environnement. et donc, quand il y a eu une commission qui a été formée pour s'occuper des espèces envahissantes, on a pu voir qu'on avait une très bonne collaboration. Alors, on a les gouvernements, les industries, les Premières Nations et la recherche. On essaye de vraiment avoir suffisamment d'initiatives pour empêcher ce qui a été fait par les espèces envahissement. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire combien ça nous coûte avec ces espèces envahissantes ? Le ministre. Alors, je veux remercier le député pour sa question et certainement, je pense que Bob Land connaît très bien le problème des espèces envahissantes. et il a dit les choses suivantes en ce qui concerne l'annonce de notre gouvernement. Alors, le plan environnemental du gouvernement reconnaît que pour empêcher les espèces envahissantes, c'est certainement la chose la plus efficace pour la gestion de ces espèces envahissantes. pour chaque dollar dépensé, on a donc trois dollars qui sont gagnés. Et seulement, donc, si on empêchait une seule espèce envahissante. et alors, ce centre pour les espèces envahissantes va essayer de trouver, donc, des façons d'économiser de l'argent et il remercie le gouvernement de l'Ontario pour son engagement pour protéger, donc, les richesses naturelles et l'économie. Et je pense que Bob avait résumé. La députée de Davenport. Moi, j'ai une question pour le premier ministre. Alors, après, donc, des critiques pour, donc, toutes les coupures du gouvernement. Mais en ce qui concerne les écoles, alors, la façon de s'adapter à ces coupures, c'est vraiment pas quelque chose qui est très facile. Alors, lorsque les élèves vont revenir cet automne avec moins de cours disponibles, plus d'élèves dans la salle de classe, les conseils scolaires sont en train de mettre au point leur budget maintenant. Ce n'est pas trop tard pour que le premier ministre fasse ce qui est nécessaire, c'est-à-dire ne pas imposer ses coupures aux écoles. la ministre de l'Éducation. Applaudissements. 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 J'aimerais d'abord commencer par dire que le ministre, ou pardon, la députée d'en face n'a pas lu le mémorandum, mais en fait, on donne plus d'argent pour les conseils scolaires. Et certainement, on aide les conseils scolaires, parce qu'on a hérité d'un système qui ne marchait absolument pas. Donc, il faut absolument prendre des mesures pour essayer de sauver la situation. Moi, quand j'étais dans le nord de l'Ontario la semaine dernière, alors j'étais donc dans un district scolaire qui m'a dit que finalement, on pouvait trouver des économies de 4%. Et il y a beaucoup de conseils scolaires qui travaillent avec nous pour identifier les façons d'arriver à avoir des économies. Et le fait, c'est qu'on a donc plus d'occasions pour que les conseils scolaires puissent travailler avec nous. On les a invités à se joindre à nous et on voudrait avoir donc un exercice pour essayer de voir où on a des économies. Certainement, les conseils scolaires dans toute la province peuvent trouver des économies. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. et pour revenir au Premier ministre, moi, je vais vous demander qu'est-ce que le gouvernement a contre les enfants d'enlever 60 millions de dollars pour les services aux enfants. Et moi, je vais dire à la ministre que certainement, le budget ne répond pas aux besoins des enfants. il y a de plus en plus d'enseignants qui se voient faire montrer la porte. Et les élèves le savent, les parents le savent. Moi, j'ai eu toutes sortes de mots des parents, etc., même dans la propre circonscription de la ministre, qu'il y avait toutes sortes donc de postes qui allaient être supprimés. et également 62 dans les écoles élémentaires. Alors, il y a toutes sortes de conseils scolaires qui doivent revoir tous leurs cours. Ça cause énormément de problèmes. Et tous les programmes qui aident les enfants sont en danger. Est-ce que la ministre va changer d'approche avant que ce soit trop tard ? La ministre de l'Éducation. Moi, je dois vous dire que je rejette tout ce qui a été dit de l'autre côté, toutes ces bêtises qui sont dites de l'autre côté. Alors, moi, je vais lui dire que ça n'a absolument aucun mérite. Quand on va dans la province, les députés de Niagara-Ouest, m'ont dit que, en fait, les enseignants ne perdent pas leur emploi. Alors, les conseils scolaires, nous allons avoir la bonne approche. On va travailler avec nos partenaires. Alors, parlons de notre budget. Notre plan dans l'éducation pour les jeunes, c'est un plan qui va s'assurer qu'après 15 ans de ne pas avoir respecté les besoins des élèves, Kathleen Nguyen et Danton McGinty, finalement, on est sur le bon chemin. Et moi, j'étais donc dans une réunion vendredi dernier et donc, dans les conseils scolaires, les gens sont de notre côté. Merci. Merci. Il y a beaucoup de bruit de chaque côté. Je vais demander aux députés de se calmer. À l'ordre. de la prochaine question. La prochaine question. La prochaine question. La députée d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. My question is to the Premier. Alors, plus tôt cette semaine, il y a eu donc une transition pour les... les montants pour les enfants. Ça, ça fait partie des coupures. Alors, il y avait un programme qui essayait de donner suffisamment d'argent pour les familles. et moi, je pense que de cette chambre, on peut s'assurer. On peut être assuré que les enfants devraient avoir des vêtements et avoir suffisamment à manger. Mais pendant ce temps-là, le Premier ministre et son gouvernement dépensent des millions de dollars pour que l'on ait de la bière dans tous les dépanneurs. Est-ce que le Premier ministre trouve que c'est satisfaisant d'avoir des enfants qui manquent de quoi manger ou de quoi s'habiller et pour autant qu'on ait de la bière. Le ministre des Transports. Merci. Notre gouvernement va de l'avant avec la réforme de l'aide sociale pour encourager l'emploi et pour protéger les gens les plus vulnérables et pour que les gens puissent se prendre en main. Alors, donc, ce qu'on avait avant, c'était donc toutes sortes de programmes qui n'étaient pas vraiment efficaces et là, ce qu'il faudrait donc pour ne pas avoir toutes sortes de montants qui viennent de toutes sortes de ressources. Nous, on essaye de simplifier le système qui existait. Alors, donc, ce que l'on va donner, cela va donner de l'aide pour les gens, donc, qui en ont besoin. C'est la raison pour laquelle on va donner 31 millions de dollars de plus pour les services à l'enfance. Alors, il y aura, donc, un programme qui va diminuer, donc, pendant un certain temps et donc, on essaye de régler le problème du déficit considérable et nous, nous essayons de protéger ce qui est le plus important. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j'aurais apprécié que le Premier ministre réponde à cette question en ce qui concerne l'importance des enfants par rapport à la bière en Ontario. et moi, tout ce que j'entends de la part de ce gouvernement, c'est l'importance de la bière. Moi, je vais rappeler à ce gouvernement de la décision de l'année dernière, donc, de couper, donc, le commissaire à la langue française et abandonner l'université francophone. Les francophiles de l'Ontario, nous sommes une communauté importante et dynamique. On a aussi une dualité linguistique importante. Donc, le Premier ministre a pris le choix de dépenser jusqu'à un milliard de dollars pour vendre de la bière dans les dépanneurs. Pourquoi est-ce que la bière est plus importante pour lui que les franco-ontariens? Alors, je vais demander aux députés de Kichinconistega de se calmer. le ministre des Transports. Merci pour cette question, mais moi, je peux vous dire que de ce côté-ci de la Chambre, on veut servir, donc, les gens de l'Ontario qui nous ont élus. Alors, moi, je ne pense pas que le gouvernement, le parti d'en face ne va pas regagner le pouvoir. alors, le député est en face. Alors, elle faisait partie d'un gouvernement qui nous avait donné un déficit de 15 milliards de dollars. Et alors, évidemment, qu'il doit dépenser de l'argent pour essayer de régler cette dette. Alors, 13 millions de dollars, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. et j'espère que, certainement, elle ne va pas se joindre à ses collègues dans le gouvernement fédéral en ce qui concerne l'Ontario. de l'Ontario. Merci. Monsieur le Président, La députée de Carlton. Monsieur le Président, j'ai une question pour le ministre fantastique des collèges et des universités. Alors, les employés et ceux qui recherchent donc des emplois sont frustrés en ce qui concerne le manque de compétences, ce qui empêche donc des jeunes de trouver des emplois et des entreprises qui ne peuvent pas trouver les employés convenables. Alors, certainement, ce qu'on avait avant, ça n'avait pas obtenu des résultats nécessaires pour les gens qui cherchaient des emplois. Et moi, je sais que c'est une priorité de notre gouvernement d'essayer de résoudre cette question et de pouvoir donner aux jeunes des emplois dans des secteurs qui sont très demandés. pour nous dire comment est-ce qu'on remplace ce qui existait pour l'aide aux emplois et de voir comment est-ce que le gouvernement va être prêt pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. La ministre des Collèges et des Universités, je vais remercier la députée de Carlton pour son travail parce que c'est vraiment une députée exceptionnelle. Notre gouvernement est en train de changer donc les services à l'emploi pour que l'on ait plus de création de solutions locales. L'ancien gouvernement libéral appuyé par le NPD n'avait pas donné suffisamment de possibilités pour les gens qui cherchaient des emplois ou les gens qui avaient certains emplois. Alors nous, nous allons créer un nouveau modèle qui va intégrer l'aide sociale, les services à l'emploi et qui va résulter donc dans nos emplois pour aider les gens les plus vulnérables et en particulier ceux qui ont des handicaps. Notre gouvernement a promis aux gens de l'Ontario de créer de bons emplois et que l'Ontario puisse être en plein essor et c'est exactement ce que nous faisons. Question complémentaire. Merci Monsieur le Président et merci à la ministre pour son travail pour les gens qui cherchent des emplois en Ontario et pour que l'on puisse avoir un succès pour la province. Alors il faut assurer que nos programmes en matière d'emploi répondent aux besoins du marché. Et c'est la raison pour laquelle, donc, dans la région d'Ottawa-Carleton, il faudrait que les gens puissent trouver de bons emplois et que l'on ait donc une responsabilité fiscale. Alors il faudrait donc que les gens puissent trouver des emplois qui leur conviennent. C'est la raison pour laquelle je suis tellement heureuse de voir que notre gouvernement a un plan pour essayer de revoir nos plans en ce qui concerne les emplois pour que cela profite à tous les Ontariens et que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Est-ce que la ministre pourrait nous dire comment est-ce que nos gouvernements emploient donc les programmes en matière d'emploi? La ministre, je vais remercier encore une fois la députée pour sa question. Non seulement nous améliorons les services pour l'emploi dans l'Ontario, nous investissons dans des technologies innovatrices pour appuyer donc la création d'emplois. Je suis très fière que le député de Nils Granville, le ministre des Affaires municipal, a pu représenter le gouvernement à Brockville la semaine dernière pour annoncer que le gouvernement donnait donc plusieurs millions de dollars pour créer des outils pour l'exploration de technologies à la fine pointe. Et il y avait un centre qui va mettre au point un projet pour avoir de l'informatique de réalité pour créer une exploration ou des modules d'exploration pour voir quelles seraient les occasions dans le domaine technologique. Et ensuite, on pourra trouver ça pour ceux qui fournissent des emplois pour assurer que l'Ontario soit ouvert pour les affaires. de l'Ontario de l'Ontario de la responsabilité financière a annoncé que les efforts pour équilibrer le budget, quel que soit le coût, nécessiteraient encore 6 milliards de coupures pour les problèmes des services dans les 3 années à venir. Alors, maintenant qu'il a dû reculer concernant la réduction du financement de la santé, de l'éducation et des services, ma question, c'est où est-ce que le Premier ministre va couper prochainement ? Premier ministre. Ministre des Finances. Ministre des Finances, merci beaucoup pour la question. Et encore une fois, nous remercions le directeur de la responsabilité financière pour avoir confirmé que nos mesures, notre approche bien réfléchie, mesurée, montre que c'est un plan crédible tel que présenté dans le budget de 2019 qui nous met sur la bonne voie pour des bases financières durables. Il faut reconnaître dans cette Assemblée, encore une fois, Président, que le Gouverneur Président dépensait 40 milliards de dollars par jour de plus qu'il ne recevait en revenus et c'est pas quelque chose qui peut durer. Nous avons dit aux municipalités, aux agences, aux commissions, aux conseils que nous avons cherché 4 cents sur chaque dollar et nous avons trouvé presque 8 cents sur chaque dollar dépensé. Et tout cela, Président, tout le temps, nous allons rendre 26 milliards de dollars à chaque famille, à chaque individu, à chaque personne âgée, à chaque entreprise dans la province de l'Ontario. Merci. Question complémentaire. Eh bien, je suppose que nous avons lu un autre, parce que je ne sais pas si c'était cela que disait le rapport, mais je dois dire que lorsque nous parlons de la fantaisie fiscale de la part du ministre, des réductions pour les riches et les pertes en éliminant la société de la bière et la baisse de la cote de crédit de Moody's pour l'Ontario. Alors, non seulement le gouvernement gère mal notre famille, ça fait mal aux familles. Jusque-là, le gouvernement s'est attaqué aux familles, aux gens ayant des incapacités, les personnes âgées, les francs et les familles ordinaires avec ces coupures. Alors, qui va être la prochaine cible de ce gouvernement? Ministre des Finances. Merci. Je sais que le député n'a peut-être pas bien lu tout le budget, s'il avait vraiment lu les 383 pages, parce que le rapport rappelle le crédit fiscal pour les familles à bas revenus, rendre 2 milliards de dollars aux personnes qui gagnent le moins en Ontario. Elle a peut-être manqué dans notre service, en quoi nous en donnons à 300 000 familles la possibilité d'avoir jusqu'à 75 % de leurs coûts pour garde d'enfants payés. 2 milliards d'investissements, Président. Nous offrons aux entreprises les coûts capitaux accélérés qui leur permettent de déduire les coûts de leurs équipements. Ils ont fait cela. Nous avons créé avec eux 170 000 nouveaux emplois. Président, je ne sais pas quels éléments du rapport on n'a pas compris, mais il s'agit de 26 milliards d'argent qui sont rendus aux familles en Ontario. Encore une fois, j'ai hâte de vous attendre de voir voter pour ces mesures. Merci. Question suivante. Merci. Ma question se pose au ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines. Nous savons tous que notre gouvernement s'engage à faire une grande différence pour nos communautés dans le Nord. Après 15 ans où nous avons été négligés, ignorés par les gouvernements, nous défendons le Nord d'Ontario et la coopération du Nord de l'Ontario nous aide à répondre à cette réponse. C'était créé par un ancien gouvernement conservateur et nous continuons de faire des investissements stratégiques dans le Nord. Nous créons des emplois mais également, nous protégeons les clés de voûte pour le soutien des communautés du Nord pour soutenir leur travail. Qu'est-ce que nous avons comme autre initiative pour aider les gens du Nord de l'Ontario? ministre de l'Energie ministre de l'Energie du Développement du Nord et des Mines. Merci. M. McAnlis, directeur exécutif de l'ISDA et Dr. Michael Patterson et mon ami Dale Osper, Todd Seller, qui est également président de la fondation de durabilité de Lake of the Woods pour comprendre la situation. Lorsque j'ai annoncé l'étude de la pêche, nous avons trouvé une zone qui était en détérioration. Ce n'était pas quelque chose de classe mondiale. Avec nos partenaires ISDA, nous avons transformé cela à une installation de classe mondiale. Il y a désormais des centaines d'élèves d'écoles secondaires qui viennent faire des études et également des universitaires, par exemple de McGill où j'ai fait mes études. Nous les remercions pour les efforts et j'ai annoncé qu'il y aura un plan pour la formation des universitaires, des étudiants et des élèves d'écoles secondaires pour reconnaître le bon travail que nous y faisons. Une question complémentaire. Merci, ministre, pour son travail pour aider les gens à travers le nord de l'Ontario. L'Institut international pour le développement durable dans les lacs, c'est un leader mondial reconnu pour ses recherches, pour protéger les cours d'eau. Les études scientifiques aident à informer des décisions de politique qui aident l'Ontario, le Canada et des pays dans le monde entier. Je sais que le ministre est très fier d'avoir une installation de classe mondiale dans le nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre voudra bien faire une mise à jour à la Chambre pour nous parler des investissements dans la zone des lacs expérimentaux pour soutenir ses efforts? Le ministre de l'énergie du développement du nord et des mines. Le ministre des ressources naturelles. Merci. Merci. J'aimerais remercier mon collègue, le ministre Rickford, pour son travail excellent sur ce dossier. Il défend les gens du nord, tout comme il l'a toujours fait dans sa carrière politique, dans le gouvernement. mais les gens en premier pour nous assurer de continuer, de profiter de notre système d'eau douce. Nous savons que nous avons la chance d'avoir beaucoup de lacs, rivières, ruisseaux qui offrent des possibilités de loisirs et qui contribuent beaucoup à notre économie. C'est pourquoi notre gouvernement va investir jusqu'à 2 millions de dollars en 2019, 2020 pour garantir la continuité des programmes de recherche multiannuel et la surveillance à long terme de la zone des lacs expérimentaux. Cela va nous aider à maintenir l'offre également sur l'eau potable, l'eau douce, propre, essentielle pour le développement continu de l'Ontario. Merci aux ministres pour avoir compris l'importance de ce dossier. Question suivante, député de Niagara-Centre. Ma question pour le Premier ministre L'Ontario a de plus en plus d'inondations à cause de la crise climatique. Il y a des communautés qui sont en état d'urgence. Lorsque nous avons posé des questions, le Premier ministre a dit qu'il se passe quelque chose, il faut être conscient de ce fait. Et pourtant, le Premier ministre a coupé le financement des autorités de consommation de 50 % pour la gestion des inondations. Le gouvernement ne prend pas au sérieux du changement climatique, mais doit quand même offrir le financement nécessaire pour les familles de l'Ontario à faire face aux urgences, les inondations. Pourquoi ? Pendant une période d'inondations record, il coupe le budget pour les programmes pour les inondations. ministre des Ressources naturelles. Merci beaucoup, Président. J'aimerais remercier le député d'en face pour ces questions. Et je crois que je n'ai pas besoin de lui rappeler que notre gouvernement a hérité 15 milliards de dévisites du gouvernement libéral précédent, que vous avez soutenu, 98 % des fois. Donc, vous avez également une responsabilité à cet égard. Donc, nous voulons changer la situation. Ce que nous avons dit aux autorités de conservation à travers l'Ontario, c'est que ces autorités doivent se concentrer dans l'Ordre, s'il vous plaît, dans l'opposition. Mais excusez-moi, ministre, des Ressources naturelles et des forêts. Ils doivent se concentrer sur leur mandat d'origine, pas le mandat qu'ils ont créé pour eux-mêmes à travers ces nombreuses années. Et nous leur avons dit, nous réduisons votre financement, à peu près en moyenne 8 % de votre budget pour chaque autorité. Et pour certaines autorités, c'est moins de 2 %. Nous leur avons dit, vous avez besoin de vous concentrer sur votre mandat de base, c'est-à-dire gestion des inondations, prévision des inondations pour nous assurer. Merci. Question complémentaire. Président, ce gouvernement continue de heurter de politiques aveugles, laissant des dégâts fiscaux. Les inondations de Toronto ont créé 80 millions de dommages. Les tempêtes en février l'année dernière ont coûté plus de 57 millions de dollars en Ontario et au Québec. Des inondations de 100 ans ont désormais lieu tous les quelques ans. Et les municipalités et les familles ne peuvent pas faire face à ces coûts. Les programmes pour atténuer les dégâts sont coupés et les financements pour aider les gens à la responsabilité pour se remettre après les inondations sont difficiles d'accès et difficiles à gérer. Est-ce que le Premier ministre pourrait expliquer aux Ontariens pourquoi il réduit la gestion des inondations lorsqu'ils ont les ontariens en ont le plus besoin ? Ministre, merci aux députés pour cette question complémentaire et je lui rappelle encore une fois qu'il y a évidemment le problème du déficit hérité du gouvernement libéral précédent. Comme je l'ai dit, nous avons demandé aux autorités de conservation de rester avec votre mandat, votre raison d'être. Mais je rappelle que mon ministère continue de surveiller les niveaux d'eau à travers la province. Nous avons le centre de surveillance, Peter Burrow, qui surveille les niveaux d'eau à travers la province. Je dois dire, pendant que j'ai eu l'occasion, que nous sommes solidaires avec les personnes qui ont souffert à cause de cette inondation. Le Premier ministre a créé un groupe de travail interne qui a eu des réunions trois fois dans la province pour se réunir avec des personnes à travers la province. Nous avons continué de nous réunir avec les gens pour comprendre quels sont les effets des inondations sur les gens. de mon collègue, ministre des Affaires municipales, le programme de Rio est là pour les gens de l'Ontario. Nous avons à cœur les problèmes des Ontariens. Nous les protégeons. C'est ce que nous faisons avec ce gouvernement. député de M. 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 En ce faisant, nous envoyons un message, l'Ontario est ouvert pour les affaires. Le gouvernement libéral précédent n'a pas donné les priorités à la place de l'Ontario et a laissé dégrader l'Ontario Place sans résilier le potentiel incroyable de ce site. Est-ce que le ministre voudrait bien expliquer quel est le processus de développement qui va transformer la place d'Ontario en destination de classe mondiale toute l'année? Question pour le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, Président. J'aimerais remercier le député de Mr. Lakeshore pour cette question et pour l'excellent travail qu'il fait pour les habitants de Mr. Lakeshore. Président, aujourd'hui, j'étais à la place d'Ontario avec le ministre et mon excellent collègue, ministre de l'Infrastructure, pour annoncer que les prochaines étapes pour redévelopper la place d'Ontario pour que l'Ontario Place soit une destination de classe mondiale telle qu'envisagée dès le début. Nous allons commencer une recherche mondiale pour trouver un partenaire ou des partenaires avec des idées les meilleures et les plus innovatrices pour réaliser la vision de Place Ontario. Nous allons créer une destination spectaculaire de renommée mondiale qui attirera des visiteurs locaux internationaux à longueur d'année. Nous commençons une recherche mondiale pour trouver des partenaires. Le processus est conçu pour promouvoir autant de flexibilité que possible pour les partis intéressés. Question complémentaire. Président, merci au ministre pour sa réponse. Je suis content de voir qu'il y a tellement de potentiel qui va être réalisé enfin pour la place d'Ontario afin que les nouvelles générations puissent profiter de cet endroit, les Ontariens et les autres. Nous avons demandé aux personnes intéressées de proposer des idées pour l'avenir de ce site. Est-ce que le ministre voudra bien dire qu'est-ce qui a changé concernant les propositions pour la Place Ontario? Ministre. Merci. L'annonce aujourd'hui a expliqué le processus pour que les organisations, les consortiens puissent proposer des idées pour le site. Nous avons expliqué également que les propositions, y compris un casino, certaines propositions comme le casino ne vont pas être retenues. Et je peux vous dire qu'il n'y aura pas de casino à la Place Ontario. Et je suis également passionné de voir que les meilleures propositions pourront être reçues du monde entier. Aux exigences les plus rigoureuses. Une vision qui rende hommage à notre passé, célèbre notre présent, inspire notre futur. Je cite le ministre Alan Grossman, ministre du Commerce et du Développement, à l'ouverture d'Ontario Place. Il a dit qu'Ontario Place sera l'île la plus passionnante du monde. Et nous avons hâte d'avoir la nouvelle Place Ontario, l'île la plus intéressante et passionnante du monde. Encore une fois. Merci. La période des cas d'orale est terminée. Chef du gouvernement, appel au règlement. Très rapidement, président, un stratège important dans notre unité fête ses 61 ans. Joyeux anniversaire à Richard Hunt. Député de Scarborough East, appel au règlement. Président, aujourd'hui, c'est le centième anniversaire de l'indépendance de la Première République de l'Arménie. La communauté arménienne à Toronto et dans tout le Canada, nous s'élèvons cette date. Et aujourd'hui, la communauté arménienne de Toronto va être là pour hisser le drapeau. Et il y aura pris une réception entre 16h et 18h30 dans la salle 247. Vous êtes tous invités. Nous avons un vote défi arrêt sur l'amendement à la motion pour l'allocation du temps, la motion 62 sur l'allocation du temps pour le projet de loi 108, loi amendant divers statuts concernant le logement, autres développements et autres questions. Nous appelons les députés. Cinq minutes de cloche. Merci. 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 Je vais demander au député de s'asseoir, s'il vous plaît. Merci. 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 du temps sur le projet de loi 108 en faveur de la proposition de la motion de M. Bisson « Levez-vous pour être revenu pour le graphier ? » Madame Jelena, M. Singh Brampton-Senner, M. Vantop, M. Horvath, M. Natashak, M. Fythe, M. Sattel, M. Begum, M. Shaw, M. Mamakwa, M. Yard, M. Carpoche, M. Manta, M. Lindo, M. Armstrong, M. Stiles, M. Kernaghan, M. West, M. Stephens, M. Gates, M. French, M. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, M. Andrew, M. Hatfield, M. Birch, M. Burns-McGallan, M. Arthur, M. Bourgogne, M. Bell, M. Morrison, M. Rikosevin, M. Harding, M. Monteith-Ferro, M. Hassan, M. Fraser, M. Winn, Mme Lalonde, M. Hunter, Mme Derosier, M. Schreiner, M. Hillyer, M. Schreiner, M. Hillyer, M. Hillyer. All those opposed to the motion of Mr. Bisson, levez-vous. M. Smith-Bave Quinty, M. Walker, M. Thompson, M. Bethlenfall, M. Fideli, M. Ford, M. Uric, M. Mulroney, M. Clark, M. Yacoboski, M. Hardiman, M. Bolo, M. Barrett, M. Mr. Pettipee, M. Marteau, M. McDonnell, M. Bailey, M. McNaughton, M. Fullerton, M. Skye, M. Jones, M. Cho Scarborough North, M. Rickford, M. Phillips, M. Miller-Perry-Salmuskoka, M. Leche, M. Coe, M. Downey, M. Gill, M. Kuh, M. Kalander, M. Surma, M. Parson, M. Skelly, M. Martin, M. M. Triantafilopoulos, M. Sarkaria, M. Osterhoff, M. Midas, M. Park, M. McKenna, M. M. Nichols, M. Romano, M. Harris, M. Gamari, M. Hogarth, M. Fee, M. Cho Willowdale, M. M. Cangin, M. Puccini, M. Cram, M. Cram, M. Wise, M. Anand, M. Anand, M. Rasheed, M. Sandu, M. Smith, Peterborough-Cawortho, M. Bauma, M. Gazzetto, M. Dunlop, M. Canapathy, M. Babicki, M. Babicki, M. Babicki, M. Payne, M. Tanigaslin, M. Roberts, M. Sabaury. ... ... ... Merci. Les 8.42 et les noms 65, je déclare la motion rejetée. Est-ce que les députés sont prêts à voter sur la motion principale? Alors, nous allons passer au vote sur la motion principale. M. Walker a proposé que l'avis de motion du gouvernement n'est pas en cause de l'arrivée du temps sur le projet de loi 108, une loi pour amender divers statuts concernant le logement, autre développement et d'autres questions. Est-ce que la Chambre souhaite adopter la motion? En faveur, oui. Contre, non. À mon avis, les oui l'emportent. Nous appelons les députés. Cloche de 5 minutes. Applaudissements. 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 M. Walker a proposé l'avis de motion du gouvernement numéro 62 concernant l'arrivée du temps pour le projet de loi 108 en faveur de la motion. Levez-vous pour être reconnu pour le greffier. M. Walker, M. Smith Bayek-Quinceau T. Thomas, M. Bethlenfalder, M. Fidelli, M. Ford, M. Uri, M. Mulroney, M. Clark, M. Yacobowski, M. Hartwin, M. Bolo, M. Barrett, M. M. Pettepeese, M. Marteau, M. McDonell, M. Bailey, M. McNaughton, M. Fullerton, M. Scott, M. Jones, M. Cho Scarborough, M. Richter, M. Richter, M. Rickford, M. Phillips, M. Miller-Paris, M. Samuscoqua, M. Lecce, M. Lecce, M. Espiste. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M.